Musique Merci aux chambres, la Térémus, l'orgueulat, le pouvoir de Dieu, et la Genèse. Les fils commenceront à goûter la puissance de Dieu, car il y a des choses qui sont réservées. Le pianiste reste en place. Genèse chapitre 22, prends ta Bible, regarde le premier verset jusqu'au verset 4. La Tabo Sokote, le chèque ne reviendra plus. Je dis ce qui t'a poursuivi ne reviendra plus. Qu'il te soit fait à la dimension de ta foi et de ton amène. Genèse chapitre 22, la carte au secrétaire rouge. Tu partiras du néant, pendant que personne ne croit que l'éternel est encore avec toi. Ils te diront qu'en vérité tu resteras dans l'état où tu es. Mais ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas, et qu'ils ne sauront jamais. Qu'en vérité, en vérité, nous sommes tous sur le même sol, mais nous n'avons pas la même destinée. Que ton amène, plombe l'amène des deux qui sont à côté de toi. Ta destinée ne ressemble pas à ces gens qui sont à côté de toi. Pendant que je suis en train de dire cette parole, je vois une jeune femme avec une alliance. Dans ta famille, tu seras la première à se marier selon la voix de Locaterebus. Le ciel te localise. J'ai dit, le ciel te localise. Il y a une jeune fille qui est là. Ce matin, tu reçois l'alliance de ce mariage parce que le ciel est ouvert. Je vois quelqu'un qui met une alliance à ton toit. Tu seras la première à te marier dans ta famille de façon honnête, selon la voix du Seigneur. Et toute ta famille marée des mauches. Soyez vigilants. L'esprit des prophètes envahit la salle. Genèse chapitre 22. Le verset 1er jusqu'au verset 4. Après ces choses. Après ces choses. Dis après. Après. Oh, ne parle pas comme ça. Dis après ces choses. Après ces choses. Après. Dis, il y a un après. Il y a un après. Dis, je ne suis plus dans le passé. Je ne suis plus dans le passé. Après tout ce que j'ai traversé. Après tout ce que j'ai traversé. L'humiliation. L'humiliation. L'échec. L'échec. La confusion. La confusion. Après ça. Après ça. Je monte. Je monte. Avec le Seigneur. Dans une saison nouvelle. Dans une saison nouvelle. Est-ce que quelqu'un croit cela? Dis après, c'est après. Après, c'est après. Je ne suis plus dans le vent. Je ne suis plus dans le vent. Je suis après, après. Je suis après, après. Après quoi? Après ces choses. Ah ah. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ah ah. Et lui dit. Après ces choses. L'éternel va te donner un devoir. Amen. Amen. Dis, frère, il faut parler. Je vais parler. Frère, il faut parler. On ne peut pas te donner un devoir que vous n'avez pas vu en classe. Amen. Je t'annonce que l'épreuve qui est devant toi, le Seigneur t'a déjà donné la correction. Oh. Amen. Dieu ne peut pas te donner un devoir que vous n'avez pas vu en classe. Je t'annonce. Je t'annonce qu'à compter de ce troisième mois, tu rentres dans la saison de la récolte. Récolte de ton fiancé, récolte du visa, récolte du voyage, récolte de mariage, récolte de finances, récolte... Alléluia. Alléluia. Dis, je suis dans la saison de la moisson. Je suis dans la saison de la moisson. Je dois récolter. Je dois récolter. Alléluia. tu dois récolter ce que tu as sémé écoute assieds-toi en vérité on ne récolte que ce qu'on a mais si Dieu veut te faire récolter ce que tu as sémé tu n'auras pas grand chose tu es pitié donne-moi même ce que je n'ai pas sémé dis frère appuie je vais appuyer il faut me lancer je vais t'annoncer la parole de Dieu déclare regarde il y avait un homme il était malade depuis 38 38 ans il est couché là vous savez quand la grâce divine vous rencontre les principes même que Dieu a établis Dieu vous permet de passer au-dessus il y a des choses en temps normal que tu devrais avoir avant de te marier mais je t'annonce qu'à compter de ce mois le mois de la moisson le Seigneur va enlever sa prête oh oh dis frère c'est quoi ça là encore tu rentres dans une dimension de grâce tu expliques je vais expliquer le monsieur là qui était malade depuis 38 ans il a couché là il a dit selon le principe divin que c'est quand l'ange descend dans l'eau. Écoute-moi très bien. Tu sais, il y a des temps où Dieu met les règles. Et puis, il y a des temps où le même Dieu qui a mis les règles, il vient avec la grâce et il te dit. En 17 années, ce sont les femmes claires qui vont se marier. Oh, tu n'es pas clair. Je peux appuyer, fils. Tu prends clair vite, mais tu n'éclaissis pas. Ton thé là, c'est un temps naturel. On dit cette année, ce sont les jeunes filles qui sont fessus. Toi, tu n'as pas eu la grâce. Ce que Dieu t'a donné est bon. Mais ce n'est pas montagné. Écoute-moi bien. C'est pourquoi cette année est décritée à l'année de grâce divine. C'est-à-dire, il y a des choses en temps normales. Toi, on ne peut pas t'appeler. On ne peut pas te prendre. On ne peut pas t'accepter. Mais il y a un papa. Du papa. On l'appelle lui Yeshua. Yeshua est venu avant toi. Il a enlevé les règles. Il a enlevé les principes. Il a... Il croise le monsieur 38 ans de maladie. Il est décrit. Le maître qui a donné les règles pour être guéri, il a dit, quand l'un descend dans l'eau, le premier à descendre, c'est celui-là qui est. Aide-moi. Aide-moi. Parle plus fort. Le premier qui descend après l'ange, c'est celui-là qui est. Le monsieur-là, c'est pourquoi ça fait 38 ans. À chaque fois que l'ange descend, que lui veut descendre, quelqu'un est déjà descendu. Regarde. Quand tu veux, le jour, l'année, où tu dois rentrer, véritablement, dans la faveur, dans le mariage, dans la grâce, dans ce qui t'est destiné, on a l'impression que quelqu'un t'a déjà dévancé. Heureusement qu'il t'a... Dévancé. Il ne t'a pas encore... Dévancé. Seul qui descendait dans la piscine. Quand ils sont guéris, ils vont croiser le papa, 38 ans de maladie. Il dit, on s'en va à la maison. On est guéris. Tu es distrait. Tu es vieux, mais tu es un toucard. Tu sais, quand quelqu'un réussit avant toi, les conseils qu'il te donne, tu as l'impression que lui n'est jamais passé par là. Il te dit, tu ne pries pas beaucoup. Toi-même, tu le regardes. Comme tu n'es pas marié, la fille qui vient de se marier, toi, tu as une mamie. Tu as 5 ans ou 8. Non. Et puis, la fille de 19, elle te dit, maman, prie beaucoup. Quand on vient, je t'ai remarqué, quand on vient, quand on vient, la cellule des femmes envoient des mariages, tu ne pries pas beaucoup. Le problème est que tu ne peux pas répondre. Parce que, même si tu pries beaucoup, pourquoi tu n'es pas mariée ? Donc, elle vient de se marier, donc, les conseils même qu'elle te donne, tu te demandes où elle a pris tout ça. Elle te dit, prie beaucoup, toi, à ton âge. Deux, elle te dit, il faut t'éloigner du péché. Est-ce que, tant dit, tu ne vis pas dans le péché ? En train de s'affaire, 27 ans déjà cet été. Mais elle te dit, il faut bien voir dans ta vie. Ça dit des adoptations, toi-même, tu ne peux pas parler. Quand elle parle, elle dit, tais-toi, mamie. Si tu as fait tout ça, pourquoi tu n'es pas mariée comme moi ? J'ai parlé à quelqu'un. Les gens auront des paroles que tu ne pourras pas répondre. On te dit, merci Dieu avec toi. Pourquoi tu es encore au salon ici ? Va-t'en de la maison. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Ton amène est suspect. Monsieur a 38 ans de maladie. Quand Jésus est venu, Jésus lui demande, est-ce que tu veux être? Il dit, quand l'an descend, alors quand je vais descendre, il dit, tais-toi, ce n'est pas de ça qu'on parle. Je demande si tu veux être guéri. Si tu veux être guéri, l'ange là, c'est moi qui l'envoie. L'envoyeur de l'ange lui-même est là. J'appuie ou bien je laisse. Mais quand tu regardes l'envoyeur de l'ange, quand tu le regardes, comme tu es charnel, tu attends l'ange. Tu ne sais pas que le créateur de l'ange, c'est lui qui a arrêté là. Je t'annonce que la saison de la visitation divine est arrivée. Le monsieur l'avait parlé, Jésus lui dit, tais-toi. Voilà. L'ange qui va descendre, ce n'est plus pour toi. Les règles qui t'empêchaient de te guérir, ce n'est plus pour toi. Voilà. Descends dans l'eau, tu ne vas plus te mouiller. 1. Jésus enlève, et la neve a fait de se mouiller. Jésus enlève des sangs dans l'eau. Jésus enlève la venue de l'ange. Et les règles qui étaient établis là, Jésus annule tout. C'est des principes que Dieu a établis. Le problème est que, normalement, selon le principe de Dieu, il faut que tu fasses ça pour que tu aies ça. Seulement, il faut que tu gènes 21 jours. Par exemple, ta soeur a gêné 21 jours, elle est rentrée dans son foyer. Toi-même, à cause de ce qui va t'arriver dans ce mois, ce troisième, tu n'auras pas le temps de gêner. Dis, frère, qu'est-ce que tu en sais? Mais parce que les soucis, les maladies, même les angoisses, ton fait est déjà maigri. Donc, comme tu dois porter nos robes, il faut que tu manges. Donc, tu n'auras plus le temps de gêner. Marakata. Le culte, on avait dit, on finit à 8h30, mais les pasteurs m'ont dit qu'il y a des gens qui viennent de très loin de Riviera. On va finir à 9h00. Si vous êtes d'accord, vous dites un Amen fort. Genèse chapitre 22. Prenez vos bibles. On va aller très vite. 22, verset 1 jusqu'au verset 4. Vas-y vite. Vas-y vite. Vas-y vite. Je salue tous ceux qui nous suivent dans le monde entier. Après cette chose, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il lui répondit, me voici. Mais quoi ? Me voici. Mais quoi ça ? Me voici. Quand Dieu t'appelle, il faut répondre. Quand il ne répond pas, il ne peut pas te dire ce pourquoi il t'appelle. Avance. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Celui quoi ? Celui que tu aimes. Quand tu veux faire une offrande, on l'a déjà dit, ne donne jamais ce qui ne vient pas de ton cœur. On ne te dit pas de donner beaucoup. On te dit de donner ce que ton cœur aime. Regarde ici mon doigt. Il y a des choses qui ont duré avec toi que tu n'aimes pas. Ce n'est pas ça qu'on dit de donner. On dit de donner ce que ton cœur aime. Quand tu mets tes billets là, qu'est-ce que tu aimes le plus ? Tu mets 10 000, 5 500, et puis 1 000 francs, et puis un billet de 2 000. Si tu dis que tu aimes 500, toi, tu aimes menteur. Élie, ce n'est pas 500 que tu aimes, c'est 10 000. Comme tu dis ça, tu aimes, c'est ça, tu envoies ça à ton fiancé. Ton fiancé, c'est qui ? C'est ça. Donc, c'est ça, tu envoies. Tu sais pourquoi quand on est en train de faire offrande, c'est liberté. Il n'y a pas quelqu'un là pour regarder. Toi, ce que tu aimes là, c'est ça, tu envoies à ton fiancé. Quand tu aimes, quand tu es en train de manger avec ta femme ou ta fiancée, la future mariée, tu ne calcules pas. Mais si tu as des fiancées qui ont l'appétit, on lui donne le menu. Il dit, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Toi-même, quand tu regardes le prix, tu dis, l'éternel est vivant et mon âme est vivant. J'ai accompagné une de mes filles. Elle a eu son Pâques au début des années 2000. J'ai dit, ma vie, papa, vraiment, donne-moi quelque chose à manger. Donc, on est allé au BMW. Je suis rentré là-bas. Oui, à porter le menu. Ma fille, je l'amène plus quelque part. Appétit que c'est là. Je suis allé à 15 000. 15 000. Début 2000, 15 000, c'est beaucoup désiré. Donc, on est rentré, elle commande cheeseburger à un coca. Elle dit d'ajouter frites. Francine, on ne rit pas. Elle mange. Elle n'a pas fini. Elle est en train de manger. Mange. Elle a presque fini. Elle dit, papa, je prends encore chabamard. C'est-à-dire, quand elle a commandé, quand elle a calculé, ça fait 14 000. Il me reste 1 000 francs. 1 000 francs. Je suis en train de voir comment je vais appeler ma femme pour dire, prêtez-moi au moins, il faut mettre l'argent de côté. Il y a quelqu'un qui m'a tué. Et puis, ce que je vous ai pas dit, ce que des fiancés font et puis leurs fiancés les laissent là. C'est-à-dire, celle-là, je l'ai invitée, elle a pris une soeur de l'église pour la suivre. Quand j'ai vu ça, moi, je devrais prendre un hamburger. Je l'ai laissé un hamburger. Je l'ai dit, on dit, l'eau là, on paye. Je l'ai dit, envoyez ce qu'il y a dans le carafe. Elle me dit, papa, tu ne manges pas, c'est bon. Je l'ai dit, je suis en prière. Elle a mangé ça, je lui ai dit, non, pour le chabamard, il faut laisser. Le chabamard, tu sais, c'est les choses, il ne faut pas mélanger. Il reste 1 000 francs. Chabamard a fait 2 500. Quand on est sorti de là, je suis devant. Elle dit, papa, en tout cas, j'ai bien mangé, il faut laisser. Si je t'ai invité encore, il faut avoir licence. Non, je suis guéri. Tu vois, j'ai invité. Prends ton fils, ton unique. Celui que tu aimes. Vas-y vite. Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Va-t'en où ça ? Au pays de Morija. Au pays de ? Morija. Au pays de ? Morija. Au pays de Morija. Et puis quoi ? Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te monterai. Morija, c'est un endroit où il y a au moins près de 1 000 montagnes. Il ne faut pas être distrait. Vous savez, quand il y a marché, 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 le troisième jour, si tu n'es pas né pour te perdre, tu ne dois plus marcher comme tu avais commencé à marcher. Je vais vous dire trois choses et nous allons prier ce matin parce que ceux qui sont là depuis 7 heures, avant 7h30, nous avons le repas du Seigneur pour vous ce matin. On va prier. Je vais terminer ce message. Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Vas-y vite. C'est là son âme et prie avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Il est allé au lieu où? Le troisième jour. Le quoi? Le troisième jour. Le quatrième? Troisième. Le deuxième. Troisième. Le premier jour. Troisième. Le quatrième? Troisième jour. La divinité en combien de personnes? Trois. Combien? Trois. Trois personnes. Yeshua est ressuscité le quatrième jour? Troisième. Ah. L'homme, la clôture, il est composé de combien de personnes? Trois entités. La Bible dit Abraham a marché, il a marché, il a marché, et le? Troisième jour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les yeux. Le troisième jour, écrit. Le thème de notre message ce matin, je vous ai donné le thème. Je t'ai donné le thème. Non. Écris ça. Lève les yeux. C'est une nouvelle saison. Abraham a marché pendant des heures. Abraham a cheminé à son fils et son serviteur. Regarde, il y a un temps où tu marcheras depuis le début de l'année. Tu as marché, tu as marché, tu as marché, et aujourd'hui. Le troisième jour. La Bible dit qu'Abraham, donc, depuis qu'il marchait, depuis le premier jour qu'il a commencé à marcher, il regardait où? Regardez ici. C'est là qu'on va aller très vite parce qu'on a cinq à dix minutes. Abraham, quand il marche, regardez ici, depuis le premier jour, il a son fils, son serviteur là, l'année là et il marche. Mais vous savez, il faut être honnête. Quand vous avez des soucis, des angoisses, vous n'avez pas, vous êtes en train d'aller faire un sacrifice, la chose que vous aimez le plus. Il faut être honnête. Vous n'allez pas avec joie. Quand tu vois quelqu'un qui danse pour venir faire son offrande, soit il y a deux choses. Ce qu'il vient donner, ça n'a rien à voir avec ce qui reste. ou bien il est tellement proche de Dieu que son offrande qu'il vient donner ne lui dit rien parce qu'il sait que l'éternel est vivant. L'autre option, c'est que cet homme-là, ce qu'il donne n'est que le superflu de ce qu'il a. Ça ne vaut rien. Ce n'est rien. Ce n'est pas quelque chose qu'il aime. Abraham, regardez, vous savez, quand vous avez des soucis, si vous regardez comme ça, quand vous marchez, vous regardez comme ça. Et c'est comme ça que Abraham a marché pendant les deux jours. Il marchait en regardant le sol. Il marchait en regardant la terre. Il marchait avec une vision de poussière. Quand tu marches avec une vision de poussière dans ta tête et que tu crois que quelque soit tout ce qui arrivera, tu retourneras à la poussière. Quel que soit tout ce qui arrivera, tu resteras poussière. Quel que soit tout ce qui... Regarde, tes yeux, le fait que tes yeux soient focalisés sur le sol, ça montre que tu n'as pas d'espérance. Tu n'as pas d'espoir. Tu ne crois pas au tout-puissant. Tu ne crois pas aux promesses de Dieu. C'est pourquoi chaque fois que Dieu veut bénir un homme, veut positionner un homme de façon glorieuse. Il lui dit lève-toi, lève tes yeux. Parce que l'homme naturellement a les yeux focalisés sur le sol. Où tes yeux sont-ils focalisés? Ce mois est un mois où tu dois lever les yeux. La première chose qu'Abraham a eu à faire, c'est que le troisième jour, il a lévé les yeux. je t'annonce que ce troisième mois, qui est comme le troisième jour, enlève tes yeux de ta situation. Ça ne me plaît pas ton Amen. Un Amen est venu. Enlève tes yeux sur ta situation, sur ton problème, sur tes ennuis. Lève tes yeux vers le Seigneur. quand Abraham a lévé ses yeux vers le ciel, au lever, point 1, lève tes yeux vers le ciel, vers Dieu. Quand tu lèves les yeux vers le ciel et vers Dieu, tu dirais, c'est une attitude de foi en l'éternel. Écrit. Quand tu dis Amen, il faut écrire. C'est une focalisation divine. Troisièmement, c'est un sentiment de confiance. Personne ne peut lever les yeux vers le ciel s'il n'a pas foi que quelque chose de surnaturel viendra vers lui. C'est un sentiment de de quoi? De confiance. c'est une attente du su naturel. Quand quelqu'un sait que le temps du miracle est arrivé, ses yeux ne sont plus sur la terre, ses yeux sont levés vers le très haut. Où tes yeux sont-ils posés? Sur le sol, ton problème, ta maladie, ta situation, tes blocages, ton célibat endurci, ou bien tes yeux sont sur le seigneur. Ce n'est pas le temps de pleurnicher. Ce n'est pas le temps de t'impatienter. Ce n'est pas le temps de pleurer. C'est le temps de lever les yeux. Je lève les yeux. Je lève les yeux. On lave les yeux. Pas vers un pasteur Pas vers une église Pas vers un bishop Pas vers un protecteur Je lève les yeux vers l'éternel qui a fait les yeux et la terre Quand Abraham le troisième jour a lévé les yeux Parce que tant que tu ne lèveras pas les yeux Tu ne verras pas ce que Dieu t'a réservé Quand tu as tes yeux remplis de l'âme A cause de la situation que tu traverses Et que tu es en train de pleurer Tu ne sauras même pas que Dieu a ouvert une porte Comme Marie pleurait Elle ne pouvait pas savoir que l'homme qu'elle appelle le jardinier était le Messie A cause des pleurs tu peux confondre Or tu ne sais pas que derrière toi une porte est ouverte Je t'annonce que ce mois va t'introduire dans une accélération divine Quand tu lèves les yeux, deuxième chose Tu vois dans le monde invisible par la foi Tu vois ce que Dieu t'a réservé Ce matin Vois ce que Dieu t'a réservé Vois que le temps est accompli J'ai dit la première chose c'est qu'il a Lévé les yeux vers Dieu La deuxième chose Il vit Le lieu Il vit Toi ce matin Tu ne verras pas seulement le lieu Mais tu verras spirituellement Ce que ton coeur attend depuis des années J'ai dit à une jeune fille Si seulement tu peux voir ton fiancé Il viendra vers toi En vérité Quelque chose qui n'existe pas Ne peut pas t'apparaître Il y a des filles qui ne croient pas que leur fiancé existe Il y a des hommes qui ne croient pas que leur fiancé, femme existe Il y a des années en arrière J'avais prié pour des gens ici Et puis la femme d'un imam pour qui j'avais prié Qui a eu un enfant Elle a dit à quelqu'un d'autre Il y a une dame qui est venue Je lui ai dit Madame, qu'est-ce qu'il a dit non ? J'ai reçu le témoignage Que Dieu a fait des choses ici Pasteur, je suis venu Donnez-moi un enfant Comment il a été donné un enfant ? Assez-moi, je peux te donner un enfant Comme tu as dit ça Il faut gêner trois jours Réponds-toi et reviens Elle allait demander pardon à Dieu Elle est revenue Et je lui ai dit Maintenant, tu es béni Prends ton enfant Elle dit Où est l'enfant ? Tu es venu encore Va, tu viens demain Quand elle est venue Il n'y avait pas de carreau On était sous le papo Je lui ai dit On était arrêtés ici Je lui ai dit Maintenant madame, ça va ? Elle dit Pasteur, je ne sais pas Qu'est-ce que vous allez me dire encore ? Aidez-moi Maintenant, prends ton fils Elle a pris son fils Maintenant, marche Elle marche maintenant Ok, elle est partie pour la troisième fois Elle est venue, elle est venue avec quelqu'un d'autre Je demande à la dame là Qui t'a invité Elle dit C'est ma copine Elle m'a dit que Dieu fait des merveilles Vous êtes nés de nouveau ? Elle dit Je n'ai pas encore reçu ça Donc, tu dois naître de nouveau d'abord C'est pour tout ça même Que je suis venu, pasteur Il a prié pour elle Je lui ai dit Maintenant, comme ta soeur a pris son enfant Prends ton enfant et va Elle a dit Je prends Elle a pris Elle marche Arrivée là où il y a la porte Et comme elle sortait Je lui ai dit Qu'il te soit fait Selon Non, ta foi et ton action Elle dit Amen Elle est adhienne là Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas d'enfant La première chose Quand tu lèves les yeux La deuxième chose Dieu ne fait que te révéler Ce que tu attends Il t'a annoncé des choses Mais tant que tu ne les verras pas les yeux Tu ne verras pas ce qu'il a voulu te montrer Je t'annonce ce matin Que dans ton coeur et dans ton esprit Crois que c'est fait La troisième chose C'est que C'est vrai qu'Abraham a vu le lieu Il a vu le miracle Il a vu ce que Dieu lui a donné Mais La troisième chose C'est de gravir La montagne Ce troisième mois Écrit très vite On a une seule minute C'est le mois De Pourquoi on est venu ce matin En tout blanc C'est un message C'est le mois De la consécration Abraham a levé les yeux Un, deux Il a vu le lieu Trois Il fallait qu'il Il fallait qu'il Gravisse la montagne Quatrième chose Il fallait qu'il consacre l'enfant Si tu as levé les yeux Tu as vu ce que Dieu te réserve Et que Tu n'es pas prêt A gravir A monter spirituellement A aspirer aux choses Qui sont là-haut Et la quatrième chose Tu n'es pas prêt A consacrer ton âme Ton corps Ton esprit Et que tu vis encore Dans la débauche Dans la fornication Dans la pornographie Dans le mensonge Et dans la haine Et le manque de pardon Et l'orgueil Parce que la quatrième chose C'est de là Que Dieu va parler Quand Abraham a déposé Son fils sur l'autel Dieu dit Maintenant je sais Or quand il avait vu Dieu n'a pas dit je sais Quand il a levé les yeux Dieu n'a pas dit je sais Le troisième jour C'est quand il a fait La consacrée Consacre-toi Consacre-toi Ce mois doit être Un mois de sainteté Un mois de sanctification Un mois de libération Tu es béni Au nom de Jésus